Le mauvais héritage C'est la parole que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin Le faux héritage Ou le mauvais héritage Continuons, c'est notre point sûr Au nom de ton père et ta mère Alléluia J'aimerais que nous puissions prendre Exode 19 Alléluia Nous prendrons le verset 11 En honorant les parents Nous n'honorons quand même pas tout ce qu'ils font Parce que dans la vie de la plupart d'enfants, je l'avais dit ici Les parents ont une grande responsabilité Leur choix d'hier Leur comportement d'hier Leurs alliances d'hier Sont aujourd'hui en train de peser dans la vie de beaucoup d'enfants Je l'avais dit pendant la semaine Quand papa va dans l'occultisme, il y va seul Mais quand les conséquences tombent Elles tombent sur tous Est-ce qu'on est avec moi ? Je répète, quand papa va dans l'occultisme Ou lorsqu'il va toucher au fétiche Il y va seul Il le fait seul Il le fait seul Mais quand les conséquences tombent Ça ne tombe pas que sur lui seul Mais ça tombe également sur tous ceux qui dépendent de lui Est-ce qu'on est avec moi ? Je répète, ça tombe également sur tous ceux qui dépendent de lui Et dépendre d'un parent A plusieurs sens Le premier sens de dépendre d'un parent C'est d'être né de lui Ou d'être né au travers de lui Pour être plus clair Amen Être né de quelqu'un Le lit à vie avec toi Être né de quelqu'un Te lit à vie avec lui Ce n'est pas en chassant un enfant sorcier Ce n'est pas en fouillant la maison d'un père sorcier Que l'on sortira de l'alliance de sa sorcellerie C'est pourquoi aujourd'hui les églises de réveil sont taxées de tous les noms Parce qu'on leur avait dit Que la sorcellerie N'était liée qu'aux quatre murs Ah non, ce matin j'aimerais dire à quelqu'un Être lié à quelqu'un Être lié à un parent Et hériter de lui certaines choses Ne dépend pas seulement de la même maison dans laquelle on habite Mais la chose la plus forte Et qu'il soit indissoluble selon la race humaine C'est ce que nous appelons le lien de sang Ou le lien de cordon ombilical Ce lien crée bien des problèmes aujourd'hui Il y a des parents qui insultent leurs enfants En disant qu'ils sont des impotents En disant qu'ils sont des voyous En disant qu'ils sont des moins que rien Mais si Dieu pouvait nous permettre De bien comprendre la vérité et la réalité de toutes choses Il y a plusieurs parents qui arrêteraient d'insulter leurs enfants En comprenant tout simplement Que dans ce que cet enfant est en train de devenir Ma part est dedans Est-ce qu'on est avec moi ? Je disais dans ce que l'enfant est en train de devenir Chaque parent devrait chercher à savoir Quelle est sa part dedans La responsabilité d'un parent Ne se limite pas qu'à lui donner à manger Ou à donner à boire Envoyer l'enfant à l'école Mais la grande responsabilité d'un parent C'est de montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre Mais pas seulement ça Mais aussi de s'arranger lui-même Pour en terminer avec les liens De sorte que ces liens-là ne soient pas Un rendez-vous pour demain Dans la vie des enfants Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Ce qui est grave, il y a même des parents qui prient Ils servent Dieu Mais ils ont des enfants qui manifestent leur lien d'hier J'aimerais le dire à l'église sans hommage Une chose est de montrer à l'enfant la voie du Seigneur Mais une autre l'est De le laisser dans un état clean Nos parents nous ont quelquefois montré la voie du Seigneur Mais ils ne nous ont pas arrangé pour le Seigneur Il y a une nuance entre les deux Je peux dire à l'enfant Va à l'église Sers le Seigneur Mais les liens qui m'ont caractérisé Ceux qui ont caractérisé ma famille Je dois aussi m'arranger pour rompre Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dis à ton voisin C'est ça un héritage pur Exode 19 verset 11 Vous allez comprendre J'ai l'habitude de parler avec beaucoup de liberté Amen Exode 19 verset 11 La Bible dit A partir du verset 10 L'éternel dit à Moïse Va vers le peuple Sanctifie-les aujourd'hui et demain Qu'ils lavent leurs vêtements Qu'ils soient prêts pour le troisième jour Car le troisième jour descendra L'éternel pardon Descendra aux yeux de tout le peuple Sur la montagne de Sinai Amen Verset 15 Et il dit au peuple Soyez prêts dans trois jours Ne vous approchez d'aucune femme Le troisième jour au matin Il eut des tonnerres Des éclairs Et une épaisse nuée Sur la montagne Le son de la trompette Rétentit fortement Et tout le peuple Qui était dans le camp Fût saisi d'épouvante Moïse fit sortir le peuple du camp A la rencontre de Dieu Et ils se placèrent Au bas de la montagne Amen La montagne de Sinai Était toute enfumée Parce que l'éternel Y était descendu Au milieu du feu Cette fumée se levait Comme la fumée d'une fournaise Et toute la montagne Cremlait avec violence Le son de la trompette Rétentissait de plus en plus fortement Moïse parlait Et Dieu lui répondait A haute voix Ainsi L'éternel descendit Sur la montagne de Sinai Sur le sommet de la montagne L'éternel appela Moïse Sur le sommet de la montagne Et Moïse monta Amen Exode 20 Verset 12 Exode 20 Verset 12 La Bible dit Honore ton père et ta mère Afin que tes jours se prolongent Dans le pays Que l'éternel ton Dieu Te donne Alléluia Honore ton père et ta mère Afin que tes jours se prolongent Dans le pays Que l'éternel ton Dieu Je te donne Éphésiens 6 Éphésiens 6 Éphésiens 6 Je sens qu'à la fin Nous allons beaucoup prier Ce matin A partir du verset 1 Enfants Obéissez à vos parents Selon le Seigneur Car cela est juste Honore ton père et ta mère C'est le premier commandement Avec promesse Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Sur la terre Et vous père N'irritez pas vos enfants Mais élevez-les En les corrigeant Et en les instruisant Selon le Seigneur Amen Et vous parents N'irritez pas Vos enfants Mais au contraire Corrigez-les Amen Instruisez-les Encouragez-les Selon qui ? Selon les voies du Seigneur Alléluia Alléluia Comme j'avais déjà introduit brutalement Je continue Alléluia Quel est l'héritage Que les parents laissent A leurs enfants ? Quel est l'héritage Spirituel Que les parents laissent ? On peut laisser A un enfant Des biens matériels On peut laisser A un enfant De l'argent Des comptes en banque Des immeubles Tout ça Il peut les perdre Mais s'il y a une chose Qu'on doit laisser Et qu'il doit demeurer C'est l'héritage Spirituel Que nous lèguons A chacun Quelle est la nature De l'héritage Spirituel Que nos parents Nous ont légué Et toi qui es jeune Aujourd'hui Quel est l'héritage Spirituel Que toi tu légueras A tes parents A tes enfants demain Lorsque Dieu Racontera L'histoire De ta vie Sous quel terme Dieu Racontera-t-il Ta vie Comme je l'ai dit A l'introduction La plupart De nos parents Ont limité Leurs responsabilités En nous envoyant A l'école En nous donnant A manger En nous achetant Des vêtements En nous témoignant De l'amour Et ils se sont dit J'ai fait ma part La part d'un parent Ne se limite pas Qu'à ces choses Mais la vraie part D'un parent C'est que lui-même Puisse avoir Une vie Pure Et une vie Dans laquelle Il est défait De certains liens De sorte que ces liens Ne soient pas L'héritage caché Qu'il va transmettre A ses enfants Est-ce que quelqu'un Est avec moi Papa peut être Un bon parleur Il peut vous montrer La meilleure voix Celle du Seigneur Mais si en lui-même La voix du Seigneur N'est pas encore inscrite Il y aura un problème Et c'est pourquoi Dans la vie De la plupart D'enfants aujourd'hui Et dans la vie De la plupart De parents Aujourd'hui Qui étaient hier Les enfants de quelqu'un Il y a un faux héritage Qui continue son parcours Est-ce que quelqu'un Peut dire avec moi Un faux héritage Je disais Il y a un faux héritage Qui continue son parcours Je l'avais dit Au deuxième culte Dimanche passé Abraham a dit à Sarah Lorsqu'on sera arrivé En Égypte Certainement que Le roi verra Que tu es une belle femme Il voudra aller avec toi Mais s'il te pose La question sur mon identité Dis-lui que je suis ton frère Est-ce que quelqu'un Est avec moi Plusieurs années après Le fils d'Abraham Arrive sur un territoire Il dit les mêmes paroles A sa femme Il dit à Rebecca Je sais que tu es Une belle femme Et qu'assurément Abimelech Il voudra entretenir une relation Avec toi Mais si on te pose la question Pourquoi est-ce que je suis à tes côtés Raconte que je suis ton frère Amen Les deux personnes Dans deux périodes différentes Ont utilisé le même mensonge Et ce qui est grave Ils ont utilisé le même mensonge Dans les mêmes termes Qui a enseigné à l'autre Isaac est né dans une famille Dans laquelle son père l'a présenté au Seigneur Son père a même dit à Eliezer de Damas Je suis en train de mourir Jure-moi sur ma cuisse Que tu n'iras pas chercher à mon fils Une femme du monde Mais que tu lui trouveras une femme dans ma famille Et c'est ce que fait Eliezer Donc quand Isaac Quand Rebecca arrive chez Isaac Isaac est chez Abraham Rebecca trouve un environnement de spiritualité Il trouve des gens qui prient Il trouve une certaine crainte de Dieu Il trouve un père qui n'avait qu'une seule femme Avec son unique erreur Ismaël Et qu'il avait du reste eu Parce que sa femme l'avait poussé à l'erreur Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Donc Rebecca arrive dans une famille Comme qui dirait Tout est bien Mais C'est qu'Abraham avait oublié C'est qu'il y avait un mensonge dans sa vie Duquel il ne s'était pas encore débarrassé C'est qu'il y avait un mensonge dans sa vie Je répète Duquel il ne s'était pas encore débarrassé Il a enseigné à son fils les voies du Seigneur Mais il a oublié de guérir un problème qu'il avait lui-même De sorte que ce problème-là ne paraisse pas dans la vie de son fils Plusieurs années après Le fils né Il commet le même péché Dans les mêmes conditions En utilisant les mêmes termes Quelqu'un dirait c'est un hasard Mais nous ne croyons pas au hasard Tout ce qui est fait est fait parce qu'il y a une source Et tout ce qui est fait l'est parce qu'il y a quelque chose qui justifie tout ce qui se passe J'aimais quelqu'un qui disait Abraham a rencontré Dieu Abraham a fait alliance avec Dieu Mais l'alliance du mensonge n'a pas quitté Abraham Comment expliquer ça ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Vendredi lorsque j'ai parlé du sceau Le sceau de nos familles J'ai bien expliqué et démontré Que le fait d'être chrétien Ça ne nous rétrange pas de la réalité spirituelle de nos familles Tant que nous n'en prenons pas conscience Et tant que nous ne travaillons pas suffisamment pour cela Ça continuera à agir La conversion et la délivrance ne sont pas égales à la même chose Il y a beaucoup de gens convertis Mais ils ont des petits problèmes de lien qui restent Amen Le faux héritage C'est d'abord la chose que nous cachons dans le sang Le faux héritage C'est la chose qui demeure en nous La chose de laquelle nous n'avons pas encore été défaits La chose de laquelle on n'est pas encore sortis La chose que nous avions considérée comme passée Alors qu'en réalité ce n'est qu'en train de dormir Est-ce que quelqu'un me comprend ? Alléluia Ça c'est la première caractéristique du faux héritage Le faux héritage des parents C'est la chose qui est inscrite dans leur sang Et j'aimerais ouvrir maintenant une autre parenthèse Mais comment Comment se retrouve cette chose là dans le sang ? Comment est-ce que cette chose est entrée dans le sang de la famille ? Comment est-ce que cette chose est entrée dans le sang du parent ? Peut-être que lui-même n'était pas né avec cela Peut-être que ses parents ou ses arrière-parents N'ont pas connu cette vie Mais qu'est-ce qui explique que lui connaît cette vie ? Bien aimé dans le monde spirituel Quelque chose peut commencer Avec une personne Mais s'étendre sur plusieurs générations Comment ces choses entrent ? La première des choses que nous devons savoir Les alliances que nous contractons Finissent par péser sur nous et sur les autres Les alliances que nous contractons Les dieux auxquels nous faisons allégeance Ça devient une alliance Et cette alliance là commence à circuler dans nos veines Et cette alliance là commence à courir en nous Des fois nous ne la voyons pas Mais elle est là La deuxième des choses C'est que les choses pour lesquelles nous consentons le plus de sacrifices Ont une valeur d'alliance dans nos vies Je répète Les choses pour lesquelles nous consentons le plus de sacrifices Ont une valeur d'alliance pour nous Donc une alliance n'a pas besoin de dire que c'est une alliance pour qu'elle le soit Mais elle est une alliance Dès lors que nous consentons tellement de sacrifices pour y arriver Dès lors que nous consentons tellement de sacrifices pour l'acquérir Cette chose cache en elle une alliance Est-ce que quelqu'un me comprend ? La troisième des choses Ce sont les choses vers lesquelles nous allons De tout notre cœur Je répète Les choses vers lesquelles nous allons De tout notre cœur Le jour où le papa est allé à la Rose-Croix Il n'était pas un aveugle qui a été conduit par un borne Mais il est parti en âme et conscience Le simple fait de se retrouver dans cet environnement-là Fait de lui Quelqu'un qui entre en alliance avec cet esprit-là L'esprit qui est en ce lieu Le simple fait qu'il ait amené une chèvre L'introduit dans une alliance avec ces gens Le fait pour lui d'amener un oeuf Une poule Ça le met directement en alliance avec ce groupe Et ces choses commenceront à vivre en lui Parce qu'il y a consenti un sacrifice C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Lorsque nous consentons des sacrifices pour Christ Nous entrons aussi en alliance avec lui Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est pourquoi l'heure des offrandes L'heure de payer les dîmes Et l'heure d'offrir les actions de grâce Ce sont des heures sacrées Parce qu'en réalité ce sont des heures durant lesquelles Nous sommes en train de faire valoir une alliance Lorsque Abraham a dit à Sarah Peut-être que derrière toi Je tirerai certaines faveurs Isaac dit à Rebecca Peut-être que derrière toi Je tirerai certaines faveurs Ça veut dire que leur cœur Était en train de viser un intérêt Derrière un mensonge Ils ont beau dire pour ne pas qu'on me tue Mais la réalité Pour que j'obtienne faveur Qu'est-ce que des fois nos parents n'ont pas fait ? Pour obtenir faveur Pour obtenir les postes qu'ils ont occupés Et qu'est-ce que des fois nos parents n'ont pas fait ? Pour démontrer l'intelligence dont ils ont fait montre Qu'est-ce que nos parents n'ont pas fait ? Pour se maintenir sur leur fauteuil de chef Qu'est-ce que nos parents n'ont pas fait ? Pour être connu du chef de l'État Qu'est-ce que nos parents n'ont pas fait ? Peut-être que c'était un petit acte Un ami lui avait dit Je connais quelqu'un On ira le voir Il nous donnera juste de l'eau à boire Et ça sera suffisant Bien aimé L'occultisme n'a pas de forme L'occultisme ce n'est pas l'apparence qu'on a Mais c'est le fond qui est caché Et c'est là dedans que les hommes tombent dans les pièges du diable Et cette chose a une valeur d'alliance Est-ce qu'on me comprend ? Et ça devient un héritage Que nous portons en nous Et un héritage Que nous allons léguer à nos enfants C'est comme ça que dans la vie de la plupart des gens L'histoire se répète Mais d'où vient cette histoire ? Quand a-t-elle été écrite ? Au moment où une alliance était contractée Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Papa avait l'habitude de courir les femmes J'ai cette habitude-là Mais comment expliquer ? Le papa le faisait en cachette Personne ne le savait Mais l'enfant le fait devant tout le monde Mais d'où lui vient ce courage ? Les alliances Reposent sur les choses qui se cachent Et non sur les choses toujours qui apparaissent Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Je répète Les alliances Se cachent généralement Ou se trouvent dans les choses qui se cachent C'est pourquoi la Bible dit Il n'y a rien Qui ne doit demeurer caché Devant le Seigneur Quand nous venons vers Dieu Disons-lui la vérité de ce que nous savons Et disons-lui la vérité de ce que nous faisons De sorte que ce que nous sommes Ce que nous faisons Ne puisse pas être l'héritage de nos enfants demain Aujourd'hui tu fais pleurer ta femme En la trompant à tue-tête On peut t'applaudir Osa gang Chez nous les basuels on dit Osa gang sana Osa gang kamakasi Mais demain Quelqu'un fera pleurer ta fille Et tu seras incapable de réagir Demain Ton fils fera pleurer sa femme Et tu passeras pour un mauvais père Et lorsque les gens diront Mais d'où est-ce qu'il tient ça ? Peut-être à une minorité de personnes Tu diras J'étais comme ça avant Mais je veux dire à quelqu'un Personne n'a envie que son enfant Récupère le mauvais côté De ce qu'il était hier N'est-ce pas ? Mais comment expliquer ces choses ? Comment expliquer Que cette alliance de mensonges Dans Abraham Est survécu à la présence des dieux Moïse avait fouillé l'Egypte Parce que sous la colère Il avait tué un Égyptien Mais Moïse a raté aussi Canaan A cause de la colère Comment la colère de Moïse A survécu à la gloire De la tante d'assignation Comment la colère de Moïse A-t-elle pu résister A la toute présence des dieux Dieu dit Je ne parlerai jamais un homme Comme j'ai parlé avec Moïse face à face Mais tout en parlant avec Moïse face à face La colère était toujours en Moïse Comment expliquer ces choses ? Parce que généralement Les choses que nous portons Dans notre sang Il nous appartient à nous De les confesser à Dieu Et de demander à Dieu De nous laver de seuls Je répète Parce que les choses Que nous portons dans notre sang Il nous appartient à nous De les confesser D'y renoncer Et ensuite le Seigneur Les enlèvera de nous La conversion Et la gloire de Dieu N'annule pas notre libre arbitrage La conversion Et la gloire de Dieu N'annule pas notre caractère La conversion Et la gloire de Dieu N'annule pas Paul Elle sait que nous sommes Notre personnalité C'est comme ça que l'apôtre Paul Dira Il dit Ces choses qui étaient pour moi Comme une perte Ou ces choses qui étaient pour moi Comme un gain Je les ai considérées Comme une perte Ce n'est pas le Saint-Esprit Qui a imposé cela à Paul Mais c'est Paul Qui s'est résolu à le faire Comprenant que ces choses N'étaient pas normales Certaines choses Qui sont anormales Dans nos vies Lorsque nous les cachons Et que nous disons Je suis sauvé C'est passé Tu seras surpris Qu'un jour ça revienne Les choses Desquelles nous ne nous sommes Pas encore défaites Continueront à crier Sur nous Et si ça ne crie pas en nous Demain ça va crier Dans nos enfants Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Donne-moi un amène Très bien Et c'est là Qu'on peut laisser De l'argent On peut laisser Des immeubles Mais on laisse aussi Quelque chose Qu'on a oublié De confesser Amen Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Que des enfants Qui vivent la vie De leurs parents Que des enfants Qui reproduisent Ce que les parents Ont été Je vais vous choquer Un peu Que des pasteurs Qui vivent des choses Qu'ils ont connues Dans leur famille Mais à l'église Le fait de démontrer L'onction Ne fait pas de quelqu'un Qui est extraordinaire Personne extraordinaire Ce n'est qu'une grâce Amen Combien dans nos églises Ne sommes-nous pas Devenus calculateurs On rend visite A celui qui a l'argent On néglige Celui qui n'en a pas On parle bien Avec ceux Qui ont les moyens Et on néglige Ceux qui n'en ont pas Parce que quelquefois Ce sont en réalité Les complexes Que nous avons hier Qui sont en train De nous suivre Aujourd'hui Dans le ministère Est-ce que quelqu'un Me comprend ? Le monsieur A toujours rêvé D'avoir à côté de lui Les enfants des ministres Et le jour Où il a parmi les fidèles Les enfants des ministres Sans effort Ce qu'il pensait hier René Parce que c'est en lui Et il commence A privilégier Certaines personnes Et pas d'autres Bien aimé Quand nous nous convertissons Nous devenons Des nouvelles créatures Mais nous ne devenons Pas un nouveau sang Pour ce qui concerne Notre sang Dis à ton voisin Tu dois régler ça Non dis-le lui très bien Tu dois régler ça Dis-le lui bien Tu dois régler ça Combien de parents En regardant leurs enfants Bien qu'eux-mêmes Soient convertis N'ont-ils pas l'impression De revoir Ce qu'eux étaient hier Et j'aimerais dire à quelqu'un Ce matin Tout ce que tu es en train De faire aujourd'hui En cachette Demain tes enfants Le feront en public Tout ce que tu es en train De faire Demain tes enfants Le feront Mais sur la grande place Le problème avec une alliance C'est quoi C'est que plus le temps avance Plus l'alliance a tendance A s'empirer Après la mort de Sarah Abraham a encore eu d'autres femmes Isaac y a échappé Mais pas Jacob Amen Isaac a échappé Comment vous appelez ça A la polygamie Mais pas Jacob Mais qu'est-ce qui a fait Que Jacob se sente bien Avec Léa Rachel Et comme si ça ne suffisait pas Il a pris les servantes des femmes Et il faisait Enfant 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 Mais qu'est-ce qui explique ça Le problème c'est lequel Isaac y a échappé Mais Abraham était dedans Et quand Jacob est venu Sans effort Il a boudé pour prendre Léa Mais il a quand même pris Il a boudé pour prendre Léa Mais il n'a pas boudé pour prendre leurs servantes Et il n'y avait pas l'imposition de Laban dessus Qu'est-ce qui s'est passé La première chose qu'il a accepté C'est inscrit en lui Et lui a donné le courage pour le reste Le premier péché que tu acceptes Te fait courir le risque pour les autres qui viennent C'est pourquoi bien aimer prendre soin de sa vie Ce n'est pas seulement bien se laver et bien s'habiller Mais c'est d'abord regarder en soi-même Quels sont les faux repères que j'entretiens Quelles sont les choses que je garde Troisième caractéristique d'un faux héritage Le faux héritage Ce sont des choses obtenues Par des voies que Dieu n'accepte pas Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Ce sont des choses obtenues Par des voies que Dieu n'accepte pas Vous savez, il est de ses familles Le papa est le seul à avoir étudié Où la maman est la seule à avoir émergé Et généralement ses parents ont l'habitude de dire Quand on nous envoyait à l'école Eux ils refusaient Mais moi je partais Je me sacrifiais Et aujourd'hui ils croient que je leur dois quelque chose Dans combien de familles N'avons-nous pas l'impression Que papa néglige ses enfants au profit de sa famille Et vous avez l'impression qu'il se sent comme redevable à eux Comment expliquer ces choses ? J'ai beaucoup travaillé ce genre de thème Je me suis beaucoup renseigné Je me suis rendu compte que dans certaines familles Personne n'a étudié Mais celui qui a étudié Spirituellement C'est comme si on avait réuni Rassemblé toute l'intelligence de la famille On lui a donné Du coup vous avez un homme très intelligent Avec des frères très stupides Mais quand ses frères lui demandent quelque chose Il se sent obligé de donner Mais lui-même ne sait pas expliquer Pourquoi est-ce qu'il sent cette obligation Le problème c'est lequel ? C'est que dans le succès de certaines personnes Vous ne savez pas ce que la famille a sacrifié Derrière ce que certains sont devenus Vous ne savez pas ce que le village a sacrifié Derrière ce que certains sont aujourd'hui Vous ne savez pas ce que l'ethnie a sacrifié Vous ne savez pas ce que la tribu a sacrifié Et que dire des bakongos À un moment la famille est pauvre On décide d'enrichir un Et des fois on le fait à son insu Le chef de la famille va voir les féticheurs On lui remet une calébasse Dans laquelle on met des esprits Et on garde ça Amen Dans l'entretemps on prononce son nom On parle de lui On prononce son nom On parle de lui On dit Léandre Cantos Il faut qu'il y ait de l'Iboso Léandre Il faut Zwambongo Léandre Il faut Là Léandre se rend compte que Pour lui tout commence à bien marcher Et puis il se dit Non ce sont mes efforts Amen Le problème c'est lequel ? Aujourd'hui ça sera Léandre Mais demain quand Léandre meurt Au lieu que ses enfants héritent C'est le frère qui hérite Non pas seulement parce qu'il vient prendre Les biens de son frère Mais on a l'impression que On dirait que la chance a quitté X pour aller vers Y Et c'est ce qu'on appelle L'encodia Ça veut dire un succès Une réussite Qui est accordée à quelqu'un Mais en utilisant des esprits Et chez les Bakongos Il y a une autre chose Qu'on appelle le ntsedi Ça veut dire la personne veut réussir On lui remet des escargots Les coquilles d'escargots Mais dans lesquelles on a mis Ce qu'eux-mêmes appellent Moupépeamolimo Il cache ça sous le lit Il est très intelligent Tout ce qui fait lui réussir Partout il y a des opportunités Des finances Ça ne doit jamais passer sans lui Quand on regarde ce genre de personnes On les envie Amen Mais le problème c'est lequel ? Des fois le jour où ce genre de personnes meurent Les maisons qu'ils ont occupées Commencent à se détériorer On a comme l'impression Qu'il y a un esprit qui y habite Ça commence à se détériorer Même si vous mettez une lampe 100 watts Après un temps Ça s'allume 40 watts Pourquoi ? Parce qu'un esprit habite Et ça c'est un faux héritage Et quand un enfant hérite d'un père pareil Après un temps les gens diront Cet enfant n'est pas un estupide Son père lui a tout laissé Mais regardez comment il est devenu Commence à tout vendre Regardez-moi dans les yeux Il y a certains héritages Même si tu vendais Tu n'en feras rien avec l'argent Rien Tu ne feras rien de désavoir Le problème avec le faux héritage Si tu veux le garder Tu es obligé de souscrire Aux alliances qui ont amené cet héritage Mais si tu nies cet héritage Si tu nies les alliances Cet héritage là ne va jamais durer Et c'est comme ça que dans les familles Vous avez des gens qui ont des problèmes Et des problèmes Qui ont des problèmes De divorce Qui ont des problèmes De conception Qui ont des problèmes De deuxième bureau Troisième bureau Qui ont des problèmes De défauts physiques Qui ont des problèmes De maladies Des fois on se pose la question Ça vient d'où ? Bien aimer J'aimerais dire à quelqu'un Aucune maladie Ne est venue de Dieu Tout ce qu'il y a Vient de quelque part Amen Si ce n'est pas la nature Qui nous l'a imposé Par une épidémie Si ce n'est pas la nature Qui nous l'a imposé Par un microbe Alors en réalité C'est que c'est quelqu'un d'autre Qui nous l'a imposé Est-ce que quelqu'un me comprend ? Que des faux succès Qui transmettent des faux héritages Quand tu es né dans une famille pareille Que tu le veux ou pas Il y aura ce qu'on va appeler Un esprit de réclamation Qui va commencer à te réclamer des choses C'est comme ça que dans certaines familles Il peut devenir directeur Même s'il est le mieux placé Il ne deviendra jamais PDG Il peut devenir chef de service Même s'il est le mieux placé Il ne deviendra jamais chef de département Il a beau être le plus intelligent Il peut même dire Le grand patron travaille grâce à moi Mais il ne dépassera jamais une certaine limite Qu'est-ce qui explique ça ? Celui qui a eu le succès en premier Il a connu le succès aussi au nom des autres Il est mort Mais son esprit demeure l'homme fort dans la famille Et tant qu'on ne l'aura pas descendu de ce trône Il continuera à régner Et là je vais vous faire peur Vous avez des familles vivantes Où les gens sont vivants Mais qui sont dirigés par des esprits des morts C'est pourquoi faites même attention Je l'ai dit vendredi Au nom que vous donnez à vos enfants Au pourquoi vous donnez ce nom là Qu'est-ce que vous cherchez en donnant ce nom ? Quelle est la chose que vous poursuivez ? Moi je suis dit Vous savez chez nous Il y a deux noms pour les donner Généralement On fait des cérémonies ancestrales En réalité quand on leur donne ces noms On leur donne ce qu'on appelle Donc ça veut dire Vous comprenez un peu Et des fois ces gens là Deviennent des chefs de leur famille Mais des noms qui cachent souvent des alliances Chez les Bayanzi Vous avez Taiei et Maiei Quand on dit quelqu'un il s'appelle Taiei En français ils ont l'habitude Je m'appelle monsieur Taiei Et chez les femmes on dit Maiei Et ils disent Maiei Amen En réalité c'est des noms qu'on donnait à des personnes Parce qu'on voulait leur donner une position spirituelle Et chez les Basakata Vous avez Monsengo Monsengo pour les hommes Et Mokango pour les femmes En réalité ce sont des noms qu'on donne Pour les élever à une certaine hauteur De sorte que tout puisse leur réussir Mais en réalité tout leur réussit Parce qu'il y a des alliances qui les soutiennent Le problème n'est pas de changer le nom Mais le problème c'est de détruire le pouvoir Qui se cache derrière le nom Est-ce que quelqu'un me comprend ? Tu peux devenir Maman Esther Frère Timothée Tu peux devenir tout ça Mais tant que la chose qu'il faisait La force de cet esprit là n'est pas Ça continuera à crier contre toi Et la force de cet esprit là n'est pas Dis à ton voisin Tu es tout à l'anabien Et puis tu es tout à l'anabien Maman, papa Frère, soeur Découps Vous êtes tout à l'anabien Vous êtes tout à l'anabien Le microbe de l'eau Un microscope Vous êtes tout à l'anabien Vous faites une introspection Et l'anabien Vous êtes tout à l'anabien Normal j'ai une famille Comment expliquer Que ce n'est pas normal dans notre famille Si ce n'est pas Dieu, alors c'est l'autre là. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons tous envie de laisser à nos enfants un héritage pur. Nous avons tous envie de laisser à nos enfants un héritage pur. Quelqu'un m'a dit ça c'est de la superstition, moi je n'y crois pas. Mais tu n'as qu'à regarder ta propre vie, tu commences à ressembler à qui ? Tu commences à faire comme qui ? Ton père a eu plusieurs femmes, toi aussi tu as cette limite d'avoir des petites copines d'approcher à moi. Je dois vivre. Je suis jeune. Mais ton père même a fait ça à vieux. Mais toi je... Qui t'a appris ça ? Le problème c'est que quand ça descend, l'alliance s'empire. Aujourd'hui nous sommes devenus des parents. Demain certains d'entre vous deviendront aussi des parents. Mais j'interdis à quelqu'un de mourir sans être parent au nom de Jésus. Et toi tu ne feras pas un enfant en dehors du mariage au nom de Jésus. Donc toi, si tu es soeur, on doit t'épouser. Si tu es frère, tu dois t'es marié. Tu dois avoir des enfants et tu dois avoir des enfants et bâtir une famille sur des alliances pures. C'est pourquoi le Seigneur était clair. Il a dit à ses disciples, quand vous priez, dites également à Dieu et monde l'arbre. La vie de l'homme est comparée à un arbre. Les choses en nous qui produisent du mauvais fruit, que Dieu les retranche au nom de Jésus, que Dieu les enlève de notre vie, car il est écrit dans la parole de Dieu. On ne dira plus en Israël que les pères ont mangé du raisin et les dents des enfants en sont agacés. Nous refusons cela au nom de Jésus. Que l'occultisme de ton père, l'occultisme de ta mère s'arrête à leur niveau au nom de Jésus. Que leur sorcellerie ne devienne pas la sorcellerie future de tes enfants. Que leur échec ne devienne pas l'échec futur de tes enfants. Toi, tu réussiras parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es obligé de réussir. Marche de la sanctification. Mène une vie de prière. N'imite pas les mauvaises choses. Et Dieu t'élèvera. Dieu te donnera. A ta malembe, malembe. Mais oyo yo kotika et kotikala. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton héritage ne sera pas corrompu au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas corrompue au nom de Jésus. J'entends quelqu'un d'ici dire je sors de ma famille. Je sors de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut dire je sors des mauvaises alliances de ma famille. Je sors des mauvaises alliances de ma famille. Qu'est-ce que tout ce qui se cachait dans ton nom, dans ta vie, te libère au nom de Jésus. Qu'est-ce que tout ce qui te dérangeait s'en aille au nom de Jésus. Si ton père a été polygame, si ta mère a eu plusieurs maris, ça ne sera pas le cas pour toi. Et cela dans le nom de Jésus. Si ton père est allé dans les fétiches pour avoir de l'argent, obtenir une position, Dieu est capable de te la donner. Vie dans la sanctification, mène une vie de prière, crains Dieu, ton temps aussi viendra. Vrai, nulle part dans la Bible, il n'a été écrit que nous serons bénis au même moment. Non, chacun a son jour. et la Bible dit car Dieu réserve un jour pour la bénédiction de chacun de ses saints. Qu'est-ce que Dieu t'accorde ce que tes parents ne t'ont pas donné ? Qu'est-ce que Dieu purifie ton sang ? Qu'est-ce que Dieu purifie ta vie ? Qu'est-ce que Dieu te rende fort ? Qu'est-ce que Dieu te oigne davantage ? Qu'est-ce que Dieu te donne d'être élevé ? Qu'est-ce que Dieu te donne de devenir quelqu'un de grand ? Quelqu'un de bien ? Quelqu'un de bon ? Et cela au nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix puisse couler jusque dans tes veines. Que ton héritage soit purifié. Que le lait que tu laisseras à tes enfants soit purifié. Même si toi tu as hérité des mauvaises choses ce matin que ces choses libèrent ta vie. Ce matin que ces choses s'en aillent de toi. Tu ne prendras rien de ce qui est mauvais même pas de ton pasteur. Mais tu ne prendras que ce qui est bien. Tu y prendras ce qui est bien. Il est écrit dans la...